Bonjour, Pape Saou. Oui, bonjour. Pape Saou, vous êtes le coordonnateur des cadres du Grand Parti. Déjà, comment le Grand Parti prépare l'élection présidentielle de 2024 ? Alors, je dis bonjour à tous vos auditeurs. Pour vous dire que le Grand Parti est une formation politique qui est là, bien active au niveau du plan politique, et nous n'attendons pas deux ou trois mois pour préparer les élections. Donc, nous avons constamment œuvré, parce que vous savez que les partis politiques œuvrent pour la conquête du pouvoir. Donc, les élections se préparent depuis le temps. On est passé par des municipales, on est passé par des législatives, et aujourd'hui, c'est la présidentielle. Donc, nous avons une petite organisation en bas qui s'occupe un peu, avec un responsable des élections qui est en place, et une toute petite équipe qui toujours œuvrent dans le cadre des élections. Voilà un peu comment on est. Donc, actuellement, les gens sont activement au niveau du parrainage, qui permettra de dire qui sont les candidats présents. Oui, le parrainage, exactement. Où en êtes-vous avec le parrainage ? Comment ça se passe ? Vous faites le parrainage citoyen ou bien ? Comment ça se passe ? Voilà, nous avons opté pour le parrainage citoyen, parce que si vous vous rappelez un peu de l'histoire, on n'a pas eu vraiment de députés. Au niveau de Yéron, on n'en a pas eu, bien qu'on en avait trois avant. Donc, on est obligé d'aller vers le parrainage citoyen. Donc, ça se prépare depuis longtemps, parce que, comme je vous dis, les formations politiques, les partis politiques ont déjà l'organisation en place pour ça. Oui. Donc, nous allons faire le parrainage citoyen. Il y a toute une équipe et toute une infrastructure avec des logiciels qui ont été développés à cet effet. Il y a un monsieur qui a été désigné le coordonnateur national du parrainage. Il s'appelle Bérou Boguissé. C'est le directeur des structures du parti également. Au niveau de chaque région, on a des collecteurs, on a des équipes qui font les collectes. Et bon, là, on peut dire, alhamdoulilah, pratiquement, c'est déjà bouclé. Donc, il n'y a pas de contraintes au niveau du parrainage actuellement, à votre niveau ? Alors, je dis toujours qu'il ne pouvait pas y avoir de contraintes, parce que, si vous vous rappelez, en 2019, quand on a été injustement éliminés au niveau du parrainage, il y a eu ce qu'on appelle, un an ou deux ans après, ce qu'on a évoqué, la juridiction Malik Gakou. La juridiction Malik Gakou, c'est quoi ? C'est qu'on avait déposé plus de parrainage qu'il ne fallait. Et que la Cour avait, à ce moment-là, pensé que c'était une raison valable pour l'élimination. Donc, celui qui a pu déposer plus de parrainage, mais nous avions été éliminés pour des doublons, quand on réduit le nombre de parrainage qu'on demande, on demande les 57 000. Nous, on avait fait 57 000. Là, on nous demande 45 000. Donc, ça ne peut pas être un problème pour nous. – D'accord. Et il y a certains candidats qui dénoncent le fait que, comme la coalition Ben Bokuyaka, qui est en train aussi de faire du parrainage citoyen, au lieu de faire son parrainage avec ses députés. Est-ce que vous vous dénoncez ça ou bien ? – Alors, moi, j'ai dit… Vous savez, moi, j'ai été membre du dialogue politique en 2019. – Oui. – On avait vu tous ces aspects-là. Je pense que l'erreur qui a été commise cette fois-ci, bon, parce que, si vous vous rappelez, le dernier dialogue politique qu'il y a eu il y a quelques mois, nous n'y avons pas participé. Les gens, ceux qui étaient dans la coalition, il y a eu à ce qu'il n'y a pas de salé de la salle, ils n'y étaient pas. Donc, ils n'ont pas eu leur mot à dire là-dessus. Il fallait, depuis le début du parrainage, à la remise des fiches, c'est là qu'il fallait imposer au candidat d'opter pour un type de parrainage. Vous me comprenez ? – Oui, oui, je suis. – Parce que si les gens avaient opté à ce niveau-là pour dire, je prends une fiche, on te donne une fiche de parrainage citoyen ou bien de parrainage des élus ou bien le parrainage des députés, vous ne pourriez pas faire autre chose. Parce que qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Ils disent qu'ils font le parrainage citoyen, mais vous pouvez l'écrire, je vous garantis qu'ils feront un parrainage des députés. Donc, qu'est-ce qu'ils font sur le terrain ? Ils sont en train d'empêcher les autres de parrainer ou bien de voir leurs militants les quitter. C'est tout ce qu'ils font. Il y a donc toutes ces formations politiques qui feront du parrainage des élus. Les élus, il n'y a que le Benoît Kayakar qui peut le faire parce qu'ils ont quand même plus que 120 élus. Mais les députés, si vous les voyez faire, le parrainage citoyen en bas, c'est pour deux raisons. C'est ou bien empêcher les autres d'avoir des parrains, c'est ce qu'on observe, ou bien éviter, comme certains le disent, de laisser le terrain politique aux autres. Donc, aujourd'hui, le système de parrainage que nous avons toujours décrié dans la forme permet, du moins facilite ou bien met le Sénégal dans une campagne électorale anticipée alors que la campagne électorale n'est pas encore là. Et, Papsao, qu'est-ce que vous proposez de neuf aux Sénégalais ? Qu'est-ce que le grand parti vraiment propose ? Alors, là, certainement, vous devez vous répondre en fonction de ce que nous avons dans notre proposition de société qui s'appelle le PAS. Le PAS, c'est le diminutif de plan alternatif soucréli-sénégal. Nous l'avions déjà initié en 2019 lors des présidentielles. On n'a pas eu le temps de le vulgariser beaucoup parce que nous avions été déjà éliminés. Mais là, ce programme alternatif soucréli-sénégal, depuis 2019, il y a eu de nouvelles choses qui se sont passées. Il y a eu vraiment maintenant la confirmation que le pétrole et le gaz vont sortir. On a eu également des problèmes de sécurité au niveau du pays. On a également les histoires d'émigration clandestine qui sont là. Donc, ces trois choses sont venues s'ajouter à ce qu'on avait écrit dans le PAS. Qu'est-ce qu'on a écrit dans le PAS ? C'est deux volets. Le volet économique et le volet social. Le volet économique, ça passe normalement. Le point phare, c'est l'industrialisation. Pour pouvoir régler le problème au niveau du Sénégal aujourd'hui, c'est vraiment faire une industrialisation. Mais pour faire l'industrialisation, il faut permettre aux industries qui seront créées d'avoir des inputs, des entrants. Et c'est quoi les entrants ? C'est aller développer le secteur primaire qui va comporter l'agriculture, l'élevage, la pêche, la sylviculture, etc. Les produits de tout ça seront transformés au niveau des industries avec une valeur ajoutée locale. Et au lieu de faire de l'importation tout le temps, on importe. Donc, la valeur ajoutée, elle est créée ailleurs, à l'extérieur, ce qui fait que nous, nous avons des problèmes de chômage, de jeûne, parce que personne ne travaille. Mais en développant le secteur primaire, on peut faire une création de richesses localement, on peut transformer avec le secteur secondaire qui sera l'industrialisation, et en soi, les tertiaires sont des services qui vont forcément aller au niveau de la chaîne de valeur. Au-delà de ça, il y a donc les autres aspects classiques de l'économie, notamment le développement des ressources naturelles et minières, avec un cas que je voulais annoncer tout à l'heure, un cas spécifique qu'on va faire pour la gestion du pétrole et du gaz. Il y a également le développement de l'économie numérique, et maintenant, tous les autres secteurs classiques, notamment le transport, le sport, le tourisme, l'artisanat, l'art, tout ça s'est développé au niveau du plan alternatif sur le Sénégal. Ça, ce sera le volet économique. Le volet social, on se dit que pour développer un programme, ça prend du temps pour créer des entreprises, le temps de les créer, de fabriquer, de recruter, ça va prendre un an ou deux ans pour que ça puisse avoir un impact sur l'économie. Il va falloir soutenir les populations actuellement qui sont là et qui peinent à joindre les deux mous. Et c'est là que va venir un plan de résilience pour lutter contre l'extrême pauvreté, voire même la pauvreté, voire l'extrême pauvreté, où on va aider un peu les populations à éviter d'aller à l'immigration clandestine le temps que les chômages et tous les problèmes qui sont là récurrents soient réglés par l'industrialisation et le développement du secteur primaire. Voilà. Et, Papsaou, comment analysez-vous le bras de fer en fait le non-respect des décisions de justice au Sénégal pour parler du bras de fer entre le leader de l'ex-pacif et la direction générale des élections qui refusent toujours de donner les fiches de parrainage aux mandataires d'Ousmane Sonko ? Que pensez-vous de cette affaire ? Bon, moi, personnellement, comment je l'analyse ? Oui. Je ne pourrais pas dire un non-respect. Comme vous l'avez dit, c'est un bras d'affaire. Un bras d'affaire, c'est qu'il y a une justice qui est là. Nous, nous sommes des républicains. Nous, nous croyons en la justice. les gens qui ne veulent pas agir ou bien par rapport à une certaine décision devront le motiver et devront aller là où il faudra pour pouvoir combattre cette décision-là de ne pas donner ou bien cette ordonnance ou quoi que ce soit. C'est ce que nous croyons. Nous ne croyons pas à aller prendre des pierres et gâter la République, aller sortir les jeunes parce que vous avez vu avec les manifestations qui se sont passées récemment ce que ça a coûté au Sénégal. On veut éviter ça et nous pensons que les gens sont assez républicains, assez matures pour dire que ce qui nous reste dans ce Sénégal-là, il ne faudra pas qu'on passe par la rue, par une bataille de rue pour la voie. On a vu les pays environnants comment ça s'est passé. Donc moi, je pense personnellement qu'il y a des lois, notamment, il se base des fois sur la L47 qui est là, mais bon, des fois j'entends la L47 mais les gens oublient de parler de la L46 et de la L45, je n'ai pas entendu nul, et cette chose-là traite de la réintégration, ces articles traite de la réintégration potentielle d'un électeur qui a été rayé des listes. Donc, il y a, dans tous les cas, quand on ne se met pas d'accord, il faudra que les gens s'assoient pour pouvoir avoir un arbitrage. Et je pense que les choses suivent leur cours. Voilà. Revenons un peu à votre candidat pour parler un peu de Maligaku. Voilà. Comment un homme qui a perdu, un homme politique qui a perdu sa base politique peut prétendre aux fauteuils présidentielles ? Votre question, elle est un peu biaisée. Parce que quand vous dites qu'il y a un homme qui a perdu sa base politique, mais notre candidat Maligaku, au contraire, maintient sa base. Il a toujours... Pourquoi vous vous dites qu'il a perdu sa base politique ? Il est à Gédiouaï. Oui, à Gédiouaï. Les élections qui se sont passées à Gédiouaï. Si vous voyez Ahmed Aydara, qui est notre directeur de campagne et qui a été positionné là-bas par Maligaku, je ne vois pas comment il a gagné. Nous avons gagné là-bas. Mais avant Malik, avant Ahmed Aydara, c'était le fief d'Aliounsal. Alors, c'était le fief d'Aliounsal, mais ce que vous oubliez, c'est que quand Aliounsal était là-bas, Aliounsal était dans la coalition où Maligaku était parce qu'il était dans le temps. Il n'y avait pas de grand parti. Il était à l'AFP. Et dans l'AFP, ils avaient choisi de prendre Aliounsal et de le mettre là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il n'a jamais... Les gens parlent de rumeurs, comment on dit, Gossip, ça... Les gens pensent qu'en fait, c'était une erreur de Maligaku de laisser la place à Alunsal. Parce que si Alunsal a gagné Gédioua, c'est parce que Maligaku n'était pas candidat, en fait. Oui, mais vous savez, quand vous êtes dans un parti politique, ensuite, ce parti politique est dans une coalition, les investitures se passent en fonction des accords qu'on a au niveau des différentes formations politiques qui composent la coalition. Si ils ont décidé, par exemple, au niveau de la coalition, que voilà, à tel lieu, on va avoir telle personne, c'est ce qui se passe, c'est comme ça qu'on va l'avoir. Si vous nous dites, par exemple, que les législatives dernières, nous n'avons pas de députés, parce qu'on était dans une coalition qu'on faisait les investitures, on sait comment ça s'est passé, les gens ont positionné des personnes quelque part et ont oublié le grand parti. Et donc ça, ce n'est pas perdre une base. Une base, c'est si vous allez à l'élection vous-même et que les gens ne votent pas pour vous. Mais si c'est des manœuvres un peu d'investiture qui ont donné, qui ont fait que vous n'êtes pas élu, ça, ce n'est pas perdre une base. La preuve, malgré qu'il n'ait pas été, par exemple, aux législatives et aux municipales, malgré que Malé Gakou n'était pas candidat, il a posé, il a mis l'onction sur la candidature d'Ahmed Haïdala qui est avec nous tout le temps, qui a toujours été avec nous. Il a été le président du comité électoral et du comité départemental. Donc c'est lui qui gérait l'élection pour Yewi Askanui dans le fief de Gengiwai. Et le candidat de Yewi Askanui a gagné. Et c'était lui le président de pratiquement tout ce qui gérait l'élection et tout ça au niveau de l'élection. Donc merci beaucoup Pabsaou d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie à vous. Et je rappelle que vous êtes le coordonnateur des cadres du grand parti et je vous remercie à